Salut à tous, ici Adrien D. Alors aujourd'hui, vous voyez là, il y a une image, je ne sais pas quoi dire, alors voilà un canard qui glisse. J'adore cette image, c'est pour ça que je vous la mets. Mais aujourd'hui j'ai quelque chose à dire, alors on va essayer d'être bref, précis, concis. Je vais revenir sur ce qui s'est passé hier, parce que honnêtement, ça ne me plaît pas du tout. C'était pas souvent dans mon esprit de rectifier, de faire une contre-vidéo. Ou de donner mon avis de manière assez, j'allais dire sévère, non pas forcément sévère, parce que moi je suis gentil. Mais voilà, je voudrais revenir sur le C'est quoi qui dit, émission 4, Manjaro Linux, que j'ai fait hier. Il y a eu des dérapages qui me plaisent moyen, et je pense qu'il est nécessaire d'éclaircir certaines choses. Avant d'éclaircir ces choses, déjà, je tiens à remercier, chose que je n'ai pas faite dans l'émission, les personnes du canal IRC Manjaro FR, qui m'ont donné pas mal d'indications. Des pages vers le site de Manjaro pour savoir comment fonctionnait Manjaro, qu'est-ce qu'il en était de la distribution, et de quoi il en retournait. Parce que quand je prépare une émission, mis à part la première sur Rosa, où j'ai manqué de temps, mais c'était la première, donc forcément, on apprend de ses erreurs, j'avais pas assez préparé. Maintenant, toutes les émissions, c'est quoi qui dit, je prépare un minimum, je me renseigne sur la distribution. Alors je me suis peut-être pas renseigné forcément auprès des bonnes personnes, parce que sur le canal IRC Manjaro FR, ben, je suis peut-être tombé sur quelqu'un qui n'était pas soucieux du projet Manjaro. Bon, on reconnaît les modérateurs du canal, donc ils doivent être des personnes stratégiques chez Manjaro, mais bon, voilà, donc je remercie quand même ces personnes-là qui m'ont aiguillé sur des pages du site officiel pour étudier le fonctionnement de Manjaro. L'émission m'a demandé un tout petit peu de préparation quand même pour préparer les machines virtuelles, voir comment tout ça fonctionnait. Après, j'ai pu dire des bêtises, hein, nul n'est parfait, nous sommes d'accord. On peut dire des erreurs, on peut faire des erreurs, pas de panique, moi je les accepte. Maintenant, on va aborder tout de suite, et maintenant, le sujet modération, parce que c'est vraiment là un gros problème qui s'est passé. Vous comprendrez que, quand, enfin, dans mon émission, c'est quoi qui dit, c'est un concept que j'ai lancé en mai. Je voulais changer un petit peu des vidéos que je fais d'habitude. Quand on fait une vidéo, on l'enregistre, et puis, si jamais on n'est pas content, on la refait. Enfin, en tout cas, c'est mon cas. Moi, quand il y a une vidéo qui ne me plaît pas, je la refais. Et puis, quand je fais un sujet qui me plaît plus ou moins, et puis, quand je me réécoute, je me dis, soit j'ai fait de la merde, soit ça ne va pas ce que j'ai fait, je ne publie pas la vidéo. L'émission en direct, c'est un nouveau défi pour moi, parce que je fais ça en direct, donc forcément, entre guillemets, on n'a pas le droit à l'erreur. On fait des choses, si ça plante, il faut improviser. C'est un petit peu un concept différent, qui marche visiblement, puisqu'on a 72, 75 visionneurs réguliers, durant cette émission, en tout cas. Il faut savoir que j'ai deux écrans. Sur le premier écran, j'ai ce que vous voyez pendant mon live, et sur le deuxième écran, j'ai beaucoup d'informations, puisque j'ai la vidéo qui se déroule, pour voir à peu près le temps, entre le temps où j'enregistre et le temps où ça diffuse, voir un petit peu le décalage, voir le chat également, la discussion en direct, voir les niveaux sonores d'OBS, et j'ai ma boîte à jingle. Vous savez, ces petits bruits qu'on entend régulièrement, ces petites animations, parce que vous voyez, le C'est quoi qui dit émission 4, ici, il a fait 1h15. Donc, pour tenir tout le monde 1h15, et que ce soit assez convivial, assez sympa, il faut animer le truc, pour éviter que tout le monde s'en aille. Et il faut croire que ça fait rester les gens, au moins 75 personnes, tout au long de leur écart, donc déjà, merci à vous. Et une fois que le live a été terminé, que la diffusion a été terminée, il y avait 208 visionnements. Donc, ça veut dire que j'ai eu 208 personnes différentes qui sont venues voir la vidéo, des personnes qui sont venues, qui sont reparties, qui ont fait juste un petit coucou. Donc, voilà, c'est sympa, le concept plaît, donc on va continuer, il n'y a pas de soucis. Maintenant, moi, je fais la diffusion, je gère les petites animations, je regarde un petit peu le chat, mais on ne peut pas tout faire. Et c'est pour ça que le format de C'est quoi qu'il dit, c'est un certain temps la présentation du sujet et le dernier quart d'heure, en gros, réponse aux questions. Parce que c'est compliqué de faire ce que j'ai à faire, de gérer les animations, de regarder mon petit plan papier sur défiler les choses à dire. Et c'est difficile de modérer en même temps. Comme dit l'expression, on ne peut pas être au bar et à la terrasse en même temps. Donc, il y a des choses que je ne peux pas sous-traiter, comme par exemple, les jingles, parce que je vais lancer ça en fonction de ce que je vais dire. Donc, les petites mains qui sont éventuellement à côté de moi ne peuvent pas balancer un jingle, parce qu'on ne sait pas d'abord ce que je vais dire. Donc, le plus facile à sous-traiter, c'est la modération. Pour les émissions 1, 2 et 3, c'était Sipo qui a modéré le chat. Et là, il n'était pas là hier soir. Donc, j'ai sous-traité à un compte à la con. Et honnêtement, un compte à la con a fait de la modération à la con. Donc, ce compte à la con, il y a une personne derrière un compte à la con que je connais par le biais d'Internet, que je ne connais pas personnellement, physiquement, en tout cas. Enfin, vous voyez, il n'est jamais venu à côté de moi, il n'est jamais venu boire un coup à la maison. Je lui ai fait confiance pour ce live. C'est raté. Donc, cette personne a banni certaines personnes que je suis sur YouTube. Donc, ces personnes-là, après le live, ont été débannies, effectivement. La modération a été un peu trop sévère, à mon goût. Qu'on modère s'il y a des sites X, qu'on modère s'il y a des ventes d'armes, qu'on modère s'il y a des fauteurs de troubles, qui viennent là, alors qu'ils n'ont aucun rapport avec le sujet Manjaro ou le sujet Linux, on dégage, c'est tout à fait normal. Ou un qui vient faire sa pub de je ne sais pas quoi, c'est tout à fait normal de modérer. Par contre, quand c'est dans le contexte, il n'y a pas d'intérêt de censurer comme ça a été fait. Donc, il y a des propos de Fred qui, certes, étaient justifiés pour lui, pour ne pas le citer, où il exprime son opinion. Et moi, je suis totalement en désaccord avec le modérateur qui a censuré ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un exprime quelque chose et que ça ne nous plaît pas qu'il faut censurer. Donc, j'ai eu une discussion assez musclée et j'ai dit ma manière de penser à la personne qui tient un compte à la con et je lui ai bien fait comprendre que la modération, ce sera terminé pour sa part et pour le live de septembre, on fera autrement pour la modération. mais moi, c'est compliqué d'être au bar et à la terrasse en même temps. Voilà. Donc, ces incidents de modération ne se reproduiront pas puisque tout simplement, le modérateur en question ne modérera plus. Dans le cadre de mon travail, vie professionnelle, en dehors des vidéos, c'est compliqué pour moi. J'ai affaire à des interlocuteurs en ce moment qui me sèment beaucoup de problèmes. Orange, pour ne pas les citer. Ça commence légèrement à me taper sur les nerfs et je pense que ça déteint un peu sur le live puisque ça m'a vraiment tapé sur les nerfs hier. Le live était prévu, donc j'ai fait mon live. Mais je n'étais pas dans ma super forme. Bon, voilà. Les raisons professionnelles, je ne vous en dis pas plus. Elle ne regarde que moi. Mais honnêtement, ça se ressent sur la qualité de la vidéo qui, à mon goût, j'avais un petit peu moins de punch que pour le live précédent. A noter que j'essaye d'être plutôt, on va dire neutre, ce n'est pas évident d'être neutre. On a toujours un avis. Mais quand je présente Manjaro, quand j'ai présenté Mageia, quand j'ai présenté les autres distributions, je veux être pas neutre parce que c'est impossible d'être neutre. Mais voilà, je ne veux pas laisser paraître ce qui s'est passé ou ce que je pense de la distribution. Voilà, je présente quelque chose, je dis il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et je laisse passer mon opinion. J'essaye dans la majorité des cas, j'essaye de présenter ça de manière plutôt neutre, même si ce n'est pas possible. Enfin, vous aurez compris le message. Donc j'essaie de faire ça comme je peux. Voilà. Maintenant, l'émission a un franc succès puisque plus ça va, plus il y a du monde. Le live sur Mageia, il y avait 65 personnes simultanées. Je me suis dit, ouais, chouette, c'est cool. Mais je sais que l'information du live a été relayée. Là, j'ai relayé nulle part le live pour Manjaro. Il y a eu plus de monde. Pourtant, on est en période de vacances. Donc, il n'y a pas de raison que l'émission s'arrête. Elle sera continuée. Mais voilà, les soucis de modération, je vais faire autrement. Comme ça, ces problèmes ne se posent plus. Après, forcément, il y a des personnes qui réagissent à chaud. Moi, je prends toujours un petit peu de recul avant de réagir. C'est pour ça que je ne réagis qu'aujourd'hui au sujet qui s'est passé hier et que je n'ai pas réagi dans la foulée parce que je voulais déjà mettre au point le modérateur concerné avant de communiquer. Donc, ça, c'est chose faite. Maintenant, cette vidéo-là, ça a l'air d'être plutôt clair, ce que j'ai dit. Donc, vu que c'est le troisième enregistrement de la vidéo explication et que ça me satisfait, je vais la mettre en ligne, celle-ci. Maintenant, dernier point qui concerne une personne en particulier. Il s'agit de Fred Bézièf. à qui je regarde ses vidéos. J'ai vu qu'il a publié une vidéo. Il a réagi à chaud juste après le live. Alors, si le sujet ne te passionne pas, ne viens pas, tout simplement. Après, si tu viens, tu peux donner ton avis. Moi, si j'avais deux cerveaux et que je pouvais tout faire, je n'aurais pas censuré les messages que tu as postés parce que tu as le droit de poster ton avis et voilà, sachant que moi, je ne fais aucune censure sur ma chaîne. Juste les sites X qui peuvent être publiés, les pubs et les compagnies. Voilà, ça, ça reste dans les pourriels, commentaires pourriels et je ne les valide pas. Maintenant, pour le cas Fred qui a voulu arrêter les vidéos sur les distributions Linux, il fait ce qu'il veut. J'ai lu quelques commentaires sur sa vidéo. Certains sont d'accord avec lui. Certains ne sont pas d'accord avec lui. Certains me soutiennent, j'ai vu. Certains soutiennent Fred. Bon, chacun fait ce qu'il veut. Maintenant, cette vidéo, c'est quoi qui dit, émission 4, je n'ai pas envie qu'elle serve de règlement de compte. Donc, si vous voulez échanger sur les avis, sur les éclaircissements, sur ce qui s'est passé sur cette émission, c'est dans cette vidéo et cette vidéo uniquement puisque, en fait, les commentaires du c'est quoi qui dit de l'émission 4, ils sont destinés au contenu de la vidéo et pas au hors-sujet. Donc là, une question type, pourquoi un débutant utilise Raymond Jarrow ? C'est bon. Par contre, donc là, tout ce qui concerne les... OK, tout ce qui concerne les... La vidéo, c'est génial. Par contre, il y a des commentaires qui sont complètement déplacés que je ne supprimerai pas parce que, voilà, je fais la vidéo ici, je vous le dis. Donc, il fallait bien que vous vous exprimiez quelque part. Donc, forcément, c'était sur le sujet de cette vidéo. Maintenant, si vous voulez exprimer votre avis, c'est dans cette vidéo. Maintenant, moi, je fais ce que j'ai à faire. Je fais les vidéos comme j'ai envie, avec mon style, chacun son style. Fred fait ses vidéos, il crie, il est souvent virulent. C'est son personnage, je le respecte. Il fait comme bon lui semble. Si ça ne vous plaît pas, ben, ne regardez pas ses vidéos. Moi, je fais ça avec un ton posé. Donc, si ça vous plaît, ben, vous regardez. Si ça ne vous plaît pas, ben, ne regardez pas ce que je fais. Si ça ne vous plaît pas, ce que je fais. Et tout ça, ça vaut pour l'ensemble des youtubeurs de Linux ou en général. Parce qu'on relit souvent les mêmes choses. On voit souvent, oui, les youtubeurs français, le monde du libre sous YouTube en français, c'est de la merde, ça se déchire et tout ça. Moi, je ne demande de compte à personne. Après, ce n'est pas mon problème même si Fred déboule fait un caillou d'une montagne et que le modérateur censure injustement et du coup, ça fait effet boule de neige. Voilà, maintenant, chacun est grand de faire ce qu'il a à faire. Moi, je vous fais cette petite vidéo mise au point pour vous donner mon avis après avoir réfléchi sur ce qui s'est passé et contacté les personnes, notamment ce modérateur en question. Voilà. Et puis, bon, forcément, je ne réagis pas plus tôt parce que j'ai une vie personnelle qui me prend du temps, professionnelle qui me prend du temps. Autant les vidéos que je fais en temps normal sont faites plutôt à l'arrache. Il y a plus ou moins de préparation. Par contre, les lives, c'est quoi qu'il dit ? Je me renseigne quand même sur la distribution avant ou sur le sujet concerné. Surtout quand il faut aller chercher de l'info auprès des interlocuteurs à peu près le plus proche pour essayer de ne pas dire trop de conneries. Mais bon, ça arrive de dire des conneries avec la fatigue, avec les soucis. Bon, ben voilà, personne n'est parfait. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo mise au point vous a plu, a permis d'éclaircir certaines choses. Comme ça, vous avez mon avis de manière officielle sur l'affaire qui a eu lieu hier. Et voilà. Donc, pour résumer, pour conclure, parce qu'on me reproche souvent de ne pas conclure dans mes vidéos, mais je laisse souvent vous, spectateurs, conclure sur ce que vous avez vu sur la vidéo. Mais là, une fois n'est pas coutume, je vais conclure. Chacun fait ce qui lui plaît, comme dit l'expression, enfin, comme dit la chanson. Et voilà. Maintenant, les problèmes ont été identifiés. Les personnes concernées à qui j'ai fait confiance, elles ont compris qu'elles ne reviendraient plus voir chez moi. Et moi, je continue comme avant, avec le même caractère qu'avant et la même cool attitude qu'avant. Voilà. Sur ce, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Je répondrai dans la mesure du possible à tout le monde, bien que entre temps, entre quelques consultations de YouTube et entre quelques vidéos, je mange, je dors, je vais bosser. Ça, ça me prend beaucoup de temps. Je bosse plus que je dors. Je fais bibi, je promène le chien, je me douche, je mange. Vous voyez quoi, j'ai une vie. normale, quoi. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo qui sera un sujet beaucoup plus passionnant. Allez, ciao.